Et bien salut tout le monde, ça Zax, aujourd'hui je vous retrouve sur GTA 5 Online pour vous présenter un nouveau glitch d'argent que tout le monde pourra réaliser cette fois-ci, pas comme le dernier que je vous ai sorti, parce qu'en fait le dernier que je vous ai sorti, il n'y avait pas de monde qui pouvait le réaliser, il n'y avait que ceux qui n'ont pas acheté le nouveau camion, du coup là c'est un nouveau glitch avec une nouvelle méthode, vous allez voir qu'il est vraiment très simple et très rapide. Alors pour commencer déjà, pour les conditions du glitch, il faudra avoir une boîte de nuit avec deux garages, donc avec le garage deuxième et troisième, ou bien avec le troisième et le quatrième, peu importe, il faudra en tout cas avoir deux garages de sous-sol de la boîte de nuit. Une fois que vous aurez ça, par la suite pour dupliquer le véhicule, pour effectuer la sauvegarde de la duplication, il vous faudra un centre d'opération mobile avec module 3, avec le dépôt de véhicule personnel à l'arrière, très important, parce qu'en fait sinon vous ne pourrez pas sauvegarder la duplication. Si vous ne souhaitez pas choisir cette manière là de sauvegarder le véhicule, il faudra avoir un QG avec un atelier de véhicule à l'arrière, très important, encore une fois, un QG avec un atelier. Une fois que vous aurez les trois, donc là une fois que vous aurez votre garage avec vos deux sous-sols de la boîte de nuit, ainsi que la manière de sauvegarde que vous choisissez à effectuer, c'est-à-dire soit le centre d'opération mobile ou bien avec le QG. Donc moi c'était le centre d'opération mobile, et bien là il faudra tout simplement acheter que des élégues RH8 gratuites et les mettre dans les deux garages. Donc par exemple moi là j'avais le deuxième et le troisième, mais si vous avez le troisième et le quatrième, ça sera la même chose. Il ne faudra juste pas avoir par exemple que le premier et le deuxième, sinon ça ne fonctionnera pas. Du coup il va falloir remplir vos deux garages, vos deux sous-sols de votre boîte de nuit avec que des élégues RH8 gratuites. Une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez rempli vos deux garages avec que des élégues RH8 gratuites, il faudra vous rendre dans le garage le plus bas. Donc par exemple si vous avez le deuxième et le troisième, il va falloir se retrouver dans le deuxième, et si vous avez le troisième et le quatrième, il faudra se retrouver dans le troisième. Et bien sûr dans le garage le plus bas, il faudra mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer, y compris avec les élégues RH8 gratuites. Et pour finir aussi, je tiens à le préciser, il vous faudra une élégue RH8 gratuite à l'arrière de votre centre d'opération mobile, si vous effectuez la manière de sauvegarde avec le centre d'opération mobile. Sur ce, on va tout de suite commencer. Alors déjà, pour commencer déjà, il faudra vous retrouver dans votre garage, où il y a le véhicule que vous souhaitez dupliquer, donc en gros dans le garage le plus bas. Une fois que vous serez ici, donc là vous allez devoir vous retrouver devant la porte pour sortir du sous-sol. Et là, il va falloir vraiment avoir un timing assez précis. Dès que vous allez quitter le garage, vous allez devoir appuyer sur votre touche PS, directement vous retrouver sur votre profil dans les activités récentes. Et vous allez devoir prendre la dernière activité récente et faire lancer GTA Online. Normalement, vous aurez un message, vous allez devoir le refuser. Une fois qu'on aura l'écran noir, donc là normalement, le glitch a bel et bien fonctionné. Normalement, si le glitch a bel et bien fonctionné, vous allez spawn dans le garage où il y a le véhicule que vous souhaitez dupliquer et où on a lancé l'activité. Et normalement, après, vous n'aurez normalement plus la carte en bas à gauche, donc la carte ne sera plus disponible. Vous allez bugger, vous ne verrez que votre personnage dans le sous-sol avec les véhicules. Donc là, vous allez devoir vous retrouver au rond bleu avec votre personnage. Et là, normalement, on pourra déplacer bel et bien les véhicules. Du coup, vous prenez le véhicule que vous souhaitez dupliquer et il faudra tout simplement le déplacer. Donc vous allez appuyer sur le véhicule que vous souhaitez dupliquer, appuyer sur carré et vous allez devoir le déplacer dans le garage sous-sol 3 ou 4. Bref, peu importe lequel vous avez choisi, en gros, le deuxième garage. Et vous allez devoir le remplacer par une Elegy RH8 gratuite qui est placée dans un autre garage. Et là, normalement, votre véhicule que vous avez déplacé sera resté bel et bien dans le garage. Et par la suite, normalement, pour sauvegarder la duplication, donc là, c'est très important encore une fois, il faudra soit avoir un centre d'opération mobile avec un dépôt de véhicule à l'arrière en module 3 ou bien avoir un QG avec l'atelier de véhicule. Donc moi, j'avais un centre d'opération mobile, mais ça marche également avec le QG. Si vous avez un centre d'opération mobile, comme moi dans la vidéo, là, vous sortez avec votre véhicule et vous vous rendez directement là-bas. Et bien sûr, ça, je tiens à le préciser, il vous faudra également une Elegy RH8 gratuite à l'arrière. Ça, je le répète, très important. N'oubliez pas de mettre une Elegy RH8 à l'arrière, très important, pour sauvegarder la duplication. Une fois que vous serez arrivé ici dans le centre d'opération mobile, normalement, ça va vous mettre, comme d'habitude, le message comme quoi le dépôt de véhicule est plein. Vous allez devoir l'accepter. Là, ça va remplacer votre Elegy Retro Custom par l'Elegy RH8. Et du coup, maintenant, on aura bel et bien la duplication qui sera effectuée. Donc on aura bel et bien la duplication qui sera sauvegardée. Donc on aura ce véhicule-là, que je vous ai dit d'amener dans votre centre d'opération mobile. Et on aura le véhicule qui sera transporté dans le deuxième garage. Du coup, voilà, j'essaie en tout cas d'être le plus clair possible. Après, si vous avez le QG, donc là, ça se fait encore une fois, très simplement. Vous vous rendez directement dans le QG, vous le rentrez et vous le ressortez très simplement de l'atelier et rien de plus. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à de la chaîne. Et pourquoi pas, vous abonner à ma chaîne si on n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, c'est Tazax. Ciao ! Sous-titrage ST' 501